Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle communication des groupes WhatsApp Parlons Santé et Vitalité. Nous en sommes à la 40e. Si vous n'avez pas suivi nos 39 premières communications, contentez un conseiller en santé réussite et rejoignez l'un de nos groupes Parlons Santé et Vitalité. Le thème d'aujourd'hui, c'est alcoolo-dépendance. Dans le langage courant, la consommation excessive, répétée et incontrôlable de boissons alcoolisées est le plus souvent nommée alcoolisme. Cependant, le manque de précision de ce thème a amené l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à proposer un thème plus précis, alcoolo-dépendance, qui met en avant le caractère addictif de l'alcool et le parallèle qui existe avec les autres troubles de l'addiction, dépendance aux dérivés de l'opium, aux jeux d'argent, aux cesses, etc. L'alcoolo-dépendance est une addiction à l'alcool sous forme de boissons plus ou moins fortes. La consommation répétée de boissons alcoolisées peut prendre différentes formes selon le rythme de consommation et la quantité d'alcool ingérée. On distingue divers degrés de sévérité qui vont de l'abstinence, aucune prise d'alcool, à la dépendance avérée selon un continuum d'intensité. Qu'est-ce qu'une consommation d'alcool à risque? Pour les autorités sanitaires, il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque, mais des consommations à risque plus ou moins élevées. On parle de consommation de boissons alcoolisées à risque lorsque la quantité d'alcool ingérée et la fréquence des prises est telle que, si ce comportement persiste sur une durée prolongée, des complications physiques, psychiques et sociales surviendront inévitablement. Des experts de santé publique, France et de l'Institut national de cancer, ont tenté de définir des risques acceptables et proposent une valeur repère unique aussi bien pour les hommes que pour les femmes, exprimés sous la forme d'un nombre de verres d'alcool standard. Chez l'adulte, cette valeur repère est de 10 verres d'alcool standard par semaine maximum sans dépasser 2 verres standard par jour. Ces mêmes experts recommandent d'avoir des jours dans la semaine sans consommation et pour chaque occasion de consommation, de réduire la quantité totale d'alcool bu à chaque occasion, de boire lentement en mangeant et en alternant avec de l'eau, d'éviter les lieux et les activités à risque de consommation excessive d'alcool, de s'assurer d'être entouré de personnes de confiance et de pouvoir rentrer chez soi en toute sécurité après avoir consommé de l'alcool. À quoi correspond un verre de boisson alcoolisé? En France, pour des raisons liées à la tradition, la contenance d'un verre est adaptée au degré alcoolique des boissons qu'ils sont supposés contenir. Ainsi, un ballon de vin ou une flûte de champagne 10 cl contiennent autant d'alcool qu'un demi-verre de bière 25 cl ou qu'un verre de pastis ou de whisky 2,5 cl. Dans tous les cas, un verre de boisson apporte environ 10 g d'alcool pur. Ainsi, il est possible de décrire la consommation en verre quelle que soit la boisson choisie. Qu'appelle-t-on alcoolo-dépendance? L'alcoolo-dépendance ou alcoolisme est une addiction à l'alcool qui a des conséquences néfastes sur la santé, la vie sociale et la vie affective. En France, on estime qu'environ 1,5 million de personnes sont alcoolo-dépendantes et que 2,5 millions de personnes ont une consommation à risque. L'addiction à l'alcool est plus souvent masculine. 14% des hommes comptent 5% de la population féminine. La consommation excessive d'alcool serait responsable selon les sources de 33 000 à 49 000 décès par an en France. Selon l'OMS, l'alcoolo-dépendance est avérée lorsque la consommation de boissons alcoolisées devient prioritaire par rapport aux autres comportements auparavant prédominants chez une personne. Le désir de boire de l'alcool devient impossible à maîtriser et doit être assouvi au détriment de toute haute considération. L'alcool devient une obsession. Sa consommation doit être poursuivie même lorsqu'elle entraîne des conséquences manifestement problématiques. Tout d'abord, le buveur développe une tolérance. Il doit boire des quantités toujours plus importantes d'alcool pour obtenir des effets recherchés. Puis, le buveur passe à un stade où il ne peut plus contrôler sa consommation. Une dépendance physique s'installe. L'arrêt des boissons alcoolisées provoque alors des symptômes de manque, suyeurs, tremblements, vertiges, etc. qui sont difficiles à supporter. La France, un pays où l'on boit moins qu'avant. En France, la consommation de boissons alcoolisées a fortement baissé en 40 ans. De 22 litres d'alcool pur par personne de plus de 15 ans et par an en 1970, nous sommes passés à environ 12 litres en nombre de verres par jour. Cela correspond à, respectivement, 5 verres par jour et par personne et 2,6 verres par jour et par personne. Cette diminution de moitié de la consommation globale est essentiellement due à une baisse de la consommation de vin. Mais ces chiffres optimistes ne doivent pas cacher la réalité. La consommation moyenne des hommes en France reste autour de 4,4 verres par jour et par personne. 20% des Français et 7% des Françaises de 12 à 115 ans déclarent consommer une boisson alcoolisée tous les jours de l'année et les mêmes pourcentages déclarent avoir été au moins une fois en étant diverses au cours des 12 derniers mois. En 65 et 75 ans, le consommateur quotidien représente 56% des hommes et 23% des femmes. En France, la consommation de boissons alcoolisées se compose essentiellement de vin, 58%, en baisse sensible, de spiritueux 22% avec une tendance à l'augmentation et de billets 17,5%, une valeur constante depuis des années. Dans l'Union européenne, la France se place en 15e position en termes de consommation d'alcool par habitant, un peu au-dessus de la moyenne. Les pays d'Europe centrale et de l'Est restent les plus gros consommateurs de boissons alcoolisées. La consommation épisodique massive. Being drinking. Being drinking. Certaines personnes boivent des quantités d'alcool importantes, au moins 6 verres, en un minimum de temps. Cette consommation occasionnelle et massive, également appelée binge drinking ou bitue express, est devenue fréquente chez les adolescents et les jeunes adultes. Elle est particulièrement dangereuse car elle peut être responsable d'intensications aiguë, déliriums, pouvant entraîner le décès par arrêt cardiaque. Récemment, une forme particulière de binge drinking est apparue, la NEC nomination, où les adolescents s'élancent des défis via la mise en ligne de vidéos où ils inguigient de grandes quantités d'alcool, cul sec. À consommer avec modération. L'expression « à consommer avec modération » devenue systématique sur la publicité pour les boissons alcoolisées rappelle les dangers d'une consommation excessive ou incontrôlée. Malheureusement, il n'existe pas de définition objective de la modération et le consommateur est laissé à son jugement sur ce qui est modéré ou ne l'est pas. Les signes de l'alcoolodépendance. L'alcoolodépendance a été définie de manière précise dans la classification internationale des maladies. CIM 10 De plus, divers questionnaires existent pour faire le point sur sa propre consommation de boissons alcoolisées. Quels sont les symptômes de l'alcoolodépendance ? Les symptômes de l'alcoolodépendance sont Un désir de consommer des boissons alcoolisées puissants, impulsifs, irrésistibles. Le besoin de boire toujours plus pour ressentir l'ivresse. L'apparition de symptômes de manque lors d'arrêt de la consommation. Une consommation persistante malgré la souveraine de problèmes liés à la consommation d'alcool. Une augmentation de temps passé à consommer des boissons alcoolisées et à récupérer de leurs effets négatifs. L'impossibilité de contrôler sa consommation en termes de début, de fin et quantité but. Les critères de diagnostic d'alcoolodépendance. Six critères doivent être recherchés pour poser un diagnostic d'alcoolodépendance. Tolérance acclue à l'alcool. La consommation d'une quantité constante d'alcool se traduit par une diminution nette de son effet. La personne a besoin de boire toujours plus pour ressentir l'ivresse ou le soulagement des symptômes de manque. Apparition de symptômes de manque. Anciété, agitation, irritabilité, insomnie, sueur, cauchemar, tremblement, palpitations, nausées, etc. Lorsque la personne diminue ou cesse de consommer des boissons alcoolisées. Pour soulager ces symptômes, elle doit alors boire ou se tourner vers d'autres substances psychotropes, par exemple des médicaments anxiolytiques. Consommation persistante malgré la subvenue de problèmes liés à la consommation d'alcool. Conséquence connue et bien identifiée par la personne alcoolodépendante. Obsession pour la consommation d'alcool qui peut se traduire par un abandon ou une réduction des autres sources de plaisir et d'intérêt au profit de l'alcool, ainsi qu'une augmentation du temps passé à se procurer des boissons alcoolisées, à les consommer et à récupérer de leurs effets négatifs. Impossibilité de contrôler sa consommation de boissons alcoolisées en termes de début de faim et de quantité de prise. La personne alcoolodépendante en consomme de plus en plus pendant des périodes de plus en plus longues, souvent plus longues que prévues, et ne parvient pas à réduire sa consommation même si elle en a le désir. Désir de consommer des boissons alcoolisées puissants, compulsifs, irrésistibles. Faire le point sur sa consommation de boissons alcoolisées. Plusieurs questionnaires peuvent être utilisés pour dépister une consommation d'alcool à problème. Nous y revenons tout de suite dans la communication suivante. Merci.